... Quelques 1200 personnes, selon la police, ont manifesté cet après-midi à Paris pour réclamer la remise en liberté de Julien Coupa, incarcéré depuis le 15 novembre dans l'enquête sur les dégradations commises contre les lignes SNCF. Il est le seul à être encore détenu, la Cour d'appel de Paris ayant rejeté sa nouvelle demande hier. Philippe Mallet, Stéphane Soulier. Ne pas baisser les bras, accentuer la pression. A la stratégie de l'attention, les membres du comité de soutien répondent par la riposte, le rapport de force. Avec cet après-midi à Paris, une nouvelle démonstration de leur capacité à se mobiliser. Nous sommes tous des fers à béton ! 3500 personnes battent ainsi le pavé entre le quartier latin et la prison de la santé, là où est toujours incarcéré Julien Coupa. C'est beaucoup plus qu'à Limoges en décembre dernier et c'est bien sûr encourageant. Pour le noyau dur de ce comité qui estime qu'à travers le dossier de Tarnac, l'Etat cherche à criminaliser la contestation sociale. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a un groupe de personnes, n'importe quoi qu'il y a à reprocher, on s'en prend à eux. C'est peut-être des bons coupables, c'est mal vu. Dans le cortège, les anonymes côtoient les élus locaux, tous unis pour dénoncer cet attrape-tout qu'est la notion de terrorisme et dans lequel sont tombés ceux qu'on appelle désormais les inculpés de Tarnac. Tout ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a aucune preuve pour l'instant. En cas de terrorisme, surtout pas. Tout ce que ça mérite, c'est la correctionnelle parce qu'au pire, c'est du sabotage, c'est une action antinucléaire et puis ça s'arrête là, c'est tout. Deux heures plus tard, cette foule bigarrée qui s'est cristallisée autour de l'affaire de Tarnac arrive enfin devant la prison de la santé, quadrillée par les forces de l'ordre. Une provocation pour les manifestants les plus virulents. L'affrontement est finalement évité de justesse à quelques encablures de la cellule de Julien Coupa qui sera entendue le 11 février par le juge d'instruction. Raison de plus pour les membres du comité de soutien d'appeler certainement au cours des prochains jours à une nouvelle manifestation histoire au moins de ne pas laisser retomber le soufflet médiatique.